Comme le faut, nous sommes rentrés en contact avec la Fédération iguadienne de football qui a accepté que les deux protagonistes, accompagnés de leur dirigeant, le président Gondo, soient sur ce plateau pour dire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, plus bali, mais nous avons la chance de les avoir sur ce plateau. On va s'adresser au président d'abord, directement aux deux concernés. Goso Goso, vous êtes le plus âgé. Que s'est-il passé ? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui s'est passé au staff et au football devant le public, je trouve ça vraiment désolant. Parce que nous, footballeurs, nous devons apporter, véhiculer des sentiments ou des images positives. Et voilà, vraiment, nous sommes venus là pour présenter les excuses. Franchement, à tous ces supporters qui étaient là ce soir, aux journalistes, et surtout aux dirigeants de la Fédération, à nos coéquipiers et aux coaches. Et franchement, cela ne va plus se répéter. Franchement, je suis vraiment désolé. Et comment encore demander pardon aux supporters de la Fédération tout entier. Les supporters de la Fédération tout entier. Alors, Razak, vous êtes jeune, vous êtes arrivé chez les éléphants, et puis vous exprimez comme ça, vous bagarrez devant tout le monde ? Non, franchement, je suis désolé. Bon, c'est l'intention, vous voyez, dans une équipe, tout le monde chasse à se battre, et voilà, on s'est pris la tête, voilà, on s'est juste voulu, on s'est pris la tête, on s'excuse, et ça a pu se répéter. En te battant avec ton grand frère, tu l'as montré aussi de respect. Non, c'est mon vieux père, c'est juste, voilà, c'est comme dans le jeu, vous voyez, c'est le chien saut, tout le monde, le chien, le sein chaud, et ça fait jusqu'à, voilà, on peut se discuter, et puis bon, voilà, ça passe. Bon, j'ai vu une belle image tout à l'heure au maquillage, je les ai vus, ils sont arrivés tous les deux ensemble accompagnés de Gondo, ils étaient tous souriants, main dans la main. Est-ce qu'on peut dire que l'attention est tombée, que c'est vraiment un incident totalement cool ? Allez, en direct, là, vous seriez la main ? Non, il n'y a rien à voir, il y a juste... C'est passé au terrain, c'est au terrain, c'est fou, c'est normal. Qui a gagné au point ? C'est en chaud, qui a gagné au point ? Président, Gondo, vous êtes là, vous les avez accompagnés, le calme est revenu, la sérénité est revenue, la FIF va-t-elle prendre des sanctions ? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il était important pour ces garçons, ils ont insisté, vous pouvez nous le dire devant la nation, devant tout le monde, c'est de dire que l'image qu'ils ont montrée cet après-midi, on espère qu'elle ne va pas passer beaucoup, mais eux-mêmes ils reconnaissent, ce n'est pas l'image de l'équipe nationale de Croix d'Ivoire. Quand on porte ce maillot, il y a un message qu'on véhicule, il y a quelque chose d'important, et les gens quand ils regardent l'équipe nationale, ce n'était pas ça notre équipe nationale, donc c'était le premier message qu'ils étaient venus porter cet après-midi, ce soir. La deuxième chose qu'ils ont voulu dire, c'est qu'ils ont tout de suite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas bon, ils ont présenté leurs excuses d'abord au groupe, parce que vous savez, quand on va se battre, on ne se bat pas entre nous, on va se battre contre un adversaire. Donc ils ont d'abord privilégié le groupe, présenté leurs excuses ensuite à leurs coachs, et puis ensemble, ils sont venus voir le président, pour dire vraiment, président, on a fauté, ce qu'on a fait là, ce n'est pas beau. Surtout que vous avez voulu cet après-midi offrir cet entraînement aux spectateurs, ce n'était pas vraiment là l'occasion d'avoir ce comportement. C'est ça le plus important à l'heure où nous sommes. Ils sont conscients que nous allons, dès demain, en Tanzanie, ils vont pour une bataille plus importante. Le reste appartient, comme le disait tout à l'heure votre invité, appartient aux coachs, appartient donc aux dirigeants de la fédération, pour pouvoir gérer ce genre de questions-là. On ne peut pas vous dire que c'est la dernière fois que ça arrive en équipe nationale, parce que vous savez, nous sommes dirigeants de club. Ça arrive, ça arrive. Mais on vous dit qu'on n'a rien à cacher aussi en équipe nationale. Quand ça arrive, on le reconnaît. Contrairement au Rago qu'on a parfois. Alors, dites-nous, vos équipiers, comment est-ce qu'ils ont pris ça ? Oui, évidemment, ils n'ont pas bien pris. Franchement, je me mets à la place, parce que ça ne donne pas l'image positive. Alors, monsieur, qu'on va vous demander ce soir, pour vous faire pardonner ? Vous gagnez en Tanzanie ? On espère, on espère. Bon, effectivement, il y a un bon état d'esprit que l'on a envie de jouer. Et je pense que les places aussi sont chères. C'est pour ça, peut-être, quand c'est le nom. Ah oui, Shazak, vous promettez de gagner, de tout faire pour gagner ? Oui, on va aller donner toutes nos forces là-bas. Si le coach vous fait confiance, il faut dire qu'il soit généré. De toute façon, le plus important sur le groupe, c'est lui pour voir. Bon, alors, vous êtes conscient que ce que vous avez fait n'était pas bon ? Oui. Vous n'allez plus recommencer. Prenez la promesse devant tout le monde. Oui, enfin, moi, parce que moi, je prends l'engagement de ne plus le faire, parce que moi, c'est moi, je suis le grand frère. Je dois donner pour moi l'exemple à tous les jeunes gens qui nous regardent et qui nous ont vus ce soir et avec nos mains. Ce n'est pas bien. Alors, toi aussi, tu prends l'engagement ? Non, il n'y a pas de problème. Moi, en ce moment, j'apprends avec les grands frères qui sont en équipe nationale. Donc, tu ne vas plus recommencer. Pas avec un autre. Non. On ne peut plus entendre ça. Il n'y a plus. Merci. Mais avant que vous nous partiez, on va vous montrer le match allé face à la Tanzanie, où on l'avait emporté. Et puis, ça va vous rappeler un peu quelques souvenirs. Merci bien. Qu'à l'accoutumée.